Ne jamais perdre ses objectifs de vue. Félicitations à ce garçon qu'on appelle l'Irus. Oui, il est venu en France. On ne savait pas trop pourquoi, mais une chose est sûre, c'est que de par son talent, les personnes sincères lui ont toujours souhaité de traverser le pays dans lequel il était d'origine, c'est-à-dire le Cameroun. Pourquoi? Parce que le métier de maquilleur professionnel ou make-up artiste paye difficilement dans notre pays. C'est donc ainsi qu'il a décidé de venir et on le voit, il se bat, il est créatif. Il ne se mélange pas dans les scandales. C'est un garçon qui fait son travail depuis le pays. Il a toujours évité les gros scandales. C'était ma fille Bafan qui partait lui chercher les poux sur la tête. Mais lui, non. Il a décidé de ne pas faire comme les autres 50-60, quand ils arrivent ici, rentrer dans les clashes, rentrer dans les clans pour pouvoir insulter et tout et tout. De par son talent, aujourd'hui, ça peut. Comme quoi, on peut avoir les papiers légalement sans pouvoir se salir, sans salir les autres. On peut faire les choses normalement. Et oui, il a ses papiers aujourd'hui. Je tiens aussi à féliciter Maa Jacqui. Maa Jacqui qui a compris, du moins il a décidé de prendre le temps pour ses études, parce qu'il est d'abord venu là pour ses études. Et le reste du comédie ou pas, ça viendra après. Je tiens à préciser que moi, particulièrement, il ne m'a jamais fait rire. Mais bon, les goûts et les couleurs, on ne discute pas. Il y a des gens qui aiment bien le personnage, qui aiment bien ses trucs et tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu si connu, parce qu'il était aimé par certaines personnes. Et oui, il a compris que dans la vie, tout le laisse, non? Oui. Donc, il vaut mieux finir avec ses études et le reste, ça viendra après. Bref, les deux, je vous félicite vraiment. Gardez le cap. Restez tel que vous êtes chacun dans son domaine, parce que chacun de vous, au moins vous n'êtes pas dans les clashes en brakata. C'est déjà mieux que ça. A bisous. Merci. Merci.